Bonjour, tope, bonsoir à peuples congolais, à deux pas du milieu ou de l'endroit. Beaucoup d'occasions, il y a qu'au Landabiso, en tout cas, il y a un message de tout ça là. Ce message, je l'ai dit, un message où il y a une tristesse, il n'y a pas si paix à Mawa. Comment on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a plus de 200 morts, on parle ici plus de 200 morts. Vous savez que Félix-Antoine Etulombo a choisi, n'est-ce pas, de massacrer les paisibles citoyens du Congo. Oyo, bas-alier le côté, boumina bongoyete, bas-fingyete, justement, il manifestait pour demander ou réclamer le départ de la monnaie-secour. Britaillement, Batouana Basali sauvagement abattu, à tel point on se pose des questions, est-ce que Batouyo Basali, bas-paya na Congo, tout réellement Basali, bas-digne fils de ce pays. Alors, je vais vous proposer d'abord à Vato Kenemousika, de réaction à la société civile et à Kivoukouna, Basankouloba, et après, nous allons encore continuer sur notre développement. Et la secte où prier les fidèles dans la nuit du 29 août 2023, pour pérenniser les carnages de nos concitoyens qui s'effectuent dans les bourses à notre ainsi, les autorités de la province ont donné l'ordre aux militaires de tirer à bout portant sur les civils non armés. Nous alertons l'opinion nationale et internationale que les carnages effectués par les commandements militaires au Nord Kivou ne devraient pas passer inaperçus, car ceci est une violation volontaire des droits humains et qui constitue un crime contre l'humanité. Prouvant leur appartenance à ces actes criminels, le gouverneur a fait un communiqué fallacieux, faisant état de 6 morts et 158 personnes arrêtées, un nombre de blessés non précis, pourtant plusieurs familles continuent à chercher leurs proches. Suite à cela, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivou demandent, double point, aux autorités de Kinshasa de dépêcher une équipe dans l'urgence, devra enquêter sur les carnages effectués par le commandement militaire au Nord Kivou dans la ville de Goma, dont le nombre de morts dépasse plus de cinquantaine de personnes. L'interpellation du gouverneur militaire Konstantinima pour qu'il donne les vrais mobiles du carnage effectué sous ses ordres dans la ville de Goma. Interpellation des contagiants roumains qui ont tiré 6 personnes au niveau de Sèbek Andochou. Une justice pour les auteurs et les donneurs d'injections qui ont commis les actes similaires à ceux des ZDF dans la ville de Goma. De ne pas autoriser un entérément précipité et sous n'importe quelle forme avant la fin des enquêtes. Permettre l'accès dans des cachots, des hôpitaux ou des morgues aux familles des victimes qui cherchent leurs proches, ne sachant pas s'ils sont parmi les victimes, les arrêtés ou les blessés. Libération immédiate de toutes les personnes arrêtées en vue de permettre l'actitude dans les différentes familles qui continuent à rechercher leurs proches. Faute de quoi, nous allons décréter des journées villes mortes en datant de ce lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue de la ville de Goma. Un entérément digne de toutes les personnes mortes suite aux ordres du commandement militaire en province du Nord-Kivu. L'interpellation de tous ceux-là qui ont donné des fausses alertes sur la secte messianique panafricaine afin qu'ils éclairent la justice et toute la nation congolaise. Non à la rentrée scolaire à Goma, sans Routchourou et une partie du territoire de Massissi. Aux organisations des défenseurs des droits de l'homme, Human Rights Watch, Fédération internationale des droits de l'homme, Amnesty International, Defenders, CNDH et d'autres, de mener des enquêtes indépendantes et de déposer une plainte au niveau des cours et tribunaux internationaux contre les commanditaires des massacres du 30 août effectués à l'égard de la population civile. En définitif, nous prémotons de projeter des journées villes mortes si aucune réponse satisfaisante est envisagée en déjà septembre 2 heures. Fête à Goma le 1er septembre 2023 pour le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression Tino-Covu, série de communication. Et voilà comme Boutchukomo Néango, comme les gens de la société civile, Bazalik Oloba, Nébolandi Bango, donc c'est vraiment triste pour notre pays, pour l'avenir du Congo. Sous-titrage ST' 501 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 voyant que quelque chose pouvait aussi cacher là derrière. Parce que ça semble à une manipulation pure et simple, avec des jeunes gens drogués qui n'avaient rien à voir avec ces sectes. Voilà d'où est sortie cette violence qui a fait face maintenant à l'armée. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. C'est-à-dire que les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens qui ont intervenu à un gouverneur militaire dans le lobby, ils ont été bandits, ils ont été criminels, selon eux. Alors, il fallait les équiter comme ça. Bon, ce n'est pas bien, je ne sais pas. C'est bien pour eux parce qu'ils ont accompli leur mission de faire peur à la population, tout ça, tout ça. Ils ont été criminels, ils ont été bandits, ils ont été paralysés les villes. En tout cas, ces gens-là étaient sortis sans armes. Alors, ils ont été bandits, ils ont été criminels, ils ont été réalisés les villes à Congo. Donc, c'est-à-dire, dans notre propre pays, on vit des choses comme si nous étions à l'étranger. Dans notre propre pays, les Congolais vivent, c'est comme si ce ne sont pas des êtres humains. Franchement, le gouverneur, là, il s'est quoi aussi permis ? Il dit pour lui, bon, on a fait la mission, parce qu'ils ont été bandits, ils ont été bandits. Ils ont été bandits parce qu'ils ont été bandits. Des citoyens Congolais, dans leur propre pays, ils manifestent même pas contre le gouvernement, mais ils manifestent contre la Molescu. Pour qu'ils ont été bandits, pour qu'ils ont été bandits, ils ont été bandits, ils ont été bandits, ils ont été bandits, ils ont été bandits, vraiment ? «Ah, papa ! » «Bosambe lantzambe ! » «Bosambe lantzambe ! » «Nenge ga tozorga ma kambe ! » «Joy le kanaba Gabon ! » «Joy le kanaba Mali ! » «Joy le kanaba Bukina Faso ! » «Joy le kanaba Bukina Faso ! » «Joy le kanaba Kongote ! » «Paske, so que yoy le kanaba Bosa en vie ! » «Ah ! » «Bosébite ! » «La vie ici, boébite ! » «Nine goyikode la bino ! » «Na yoyemoko mon kontinabino ! » «Azak o tinta bino ! » «La bopération anna ! » «On ne sait pas ce qui va se passer ! » «Ba Kongole toubazak observe, mais » «Sans oublier ke sa, sa pe kouté chèr » «A la veni de Feliti Seked ! » «Yangon moni lelo ba presidenming afrik » «A longwe nae na pouvoi, mais asa toujou na ba problen ! » «Akenda nae, mais asa toujou na ba problen ! » «Paske, son passé, yangon nezako rattrapé ! » «Lelo oubelo go Feliti Seked a zoko sa la ! » «Yangon ne mette sa la ramoutakouma de plus en plus diterter ! » «Moyalou na pouvoi, les auteux, paskazakobanga keno ! » «Si je quitte le pouvoir, mais je serai jiger ! » «On va me poursuivre par rapport à ces choses que je fais ! » «Ah ! » «Bino bozakoboma, konstandima, obengibango ba bandi ! » «Lelo jounu numbiazaliwap ! » «Lelo jounu numbiazawap, pi papa ! » «Oso bengabango ba bandi, ba congolais ! » «Ok, tant mieux ! » «Faut continuer les appeler les bandits ! » «Mais je crois que boioutukoyoka oni asengibankete salama ! » «Par rapport à votre bidon de procès là, kebosakosala ! » «Loni vient de demander les enquêtes internationales ! » «On attend voir ! » «Peske, makambo, miso na diaspora, tokotika yengote ! » «Tokotika yengote ! » «Nous allons commencer des marches ici ! » «Nous allons réclamer la justice internationale ! » «Yé loko la Tchilombo ! » «De plus, encore, Tchilombo nengazwako salaboye ! » «Yé moko yobi deja diaspora ! » «Yé moko yobi diaspora ! » «Oye za koppesa nko diaspora ba eleman ! » «Oye ba zanaki na ngoko koutoubande yoko douté ! » «Bakbaba kisawabaya ! » «Ah bon ? » «Felix a ngon jokande asaboye ! » «Yé pa komi ko bo ma ba kongole ! » «Tout ce kon ave dit de Kabila ! » «Aza asansan ! » «Aza mo bo mi ! » «Soutout Kabila konakizé de tous les mots, c'était un Rwandais ! » «Yangwa zo bo ma ba kongole ! » «Bongo oye binobo ou tu koussala Félix ! » «You moana mboka de perre de mer ! » «Oye pe ! » «Ou bo mi ba kongole ! » «Ça veut dire yo posan na yo étranger ! » «Yo posan no kongole té ! » «Paske Kabila vous davez dit que c'était un étranger ! » «Talati na bomi ba kongole ! » «Bongo yo moana mboka oye salaki lobi ! » «Ezanine ! » «Komo mo ba kongole té ! » «Et c'est pas la première fois que joussala Bidoko oye Félix ! » «Kombe de bato yo so bo mi bando komi na pouvoi ! » «Na 4 ans et demi o sali ! » «Ah papa ! » «Bon ! » «C'tan bieu ! » «Kontunye gaka ! » «Tos alia o tozo zelayo ! » «Mersi boku peple ngombo té ! » «Vous avez ici Martin Fayoulo ! » «Oyo a kondane ba atso ane go salama ba bari wane salami ! » «Et ke zali réellement véritable carnage envers le peuple congolais ! » «Et comme on dit toujours, dans ces pays-là, des fois, on se pose des questions ! » «Il y a d'autres qui sont là pour observer, regarder dans leurs yeux le massacre de la population congolaise ! » «Paya Félix Isekedi ! » «Bouéwi ke bandegonangayi, Banda Félix Akoma Président ! » «Ma commission nio sotou y a droit de l'homme ! » «Et koufa nangou na katiya RDC ! » «On ne voit pas le droit de l'homme réellement na katiya Congo ! » «Ce qui est su encore frappant ! » «Oyo Félix Isekedi ! » «Congolais soi-disant que c'est criminel ! » «C'est paralysé ville ! » «Vous avez le M23 ! » «Les M23 dans le territoire congolais occupé ! » «Regardez comment le M23 se familiarise avec la population ! » «Nabissika, c'est occupé ! » «Les M23 qui volent le minerai du Congo ! » «Les M23 qui volent le sous-sol du Congo ! » «Les M23 qui deviennent de plus en plus riches ! » «Regardez le M23 qui commence à donner des matelas » «A la population congolaise là où ils occupent ! » «Les M23 qui disent aux possibles citoyens congolais, vous êtes mieux chez nous que dans votre soi-disant gouvernement là au Congo ! » « Parce qu'il faut protéger nous ! » « Mais regardez là-bas, regardez là-bas, peuple congolais, regardez là-bas ! » « Donc, c'est grave ! » « Regardez ce que votre gouvernement fait ! » « Au soi-disant gouvernement là-bas, vous ne pouvez pas maltraiter nous ! » « Mais ici, vous êtes en sécurité ! » « Personne ne vous touche ! » « Personne ne vous fait du mal ! » « Mais à Kintasa là-bas, on vous maltraite comme si rien n'était ! » « On vous tue comme si rien n'était ! » « Et on ne sait pas... » « Donc, qu'est-ce qui se passe réellement avec ce régime de Félix Tisekedi ? » « Alors, si ça continue comme ça, bon, on ne sait pas ! » « La vie y a Bachango, il n'est pas quand même de lema de la victoire ! » « Mais le temps ça va nous donner une raison, parce que l'avenir ouja, quand on entend l' notification, exemple, vous pouvez vous bober pas ça ! » « Et sans-acceptable pour vous, tant qu'il n'y a pas un groupe criminel ! » M23, pourquoi ne vous les quittera pas? Pourquoi vous n'envoyez pas un passage là au M23? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils volent même des richesses du pays. Les citoyens, ils n'ont pas de la personne. 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 Donnez-nous le nom de la personne. ils ont enlevé un policier vous faites enlever votre policier vous voulez maintenant à tout mieux cela où sont les commissions des droits de l'homme pour remplacer le régime c'est pas trop c'est pas trop c'était Kabila c'était Kabila aussi mais ici qui fait des trucs qui fait des choses regardez le M23 avec la population congolaise regardez le M23 avec la population congolaise mes frères nous avons vu tous les gens qui sont congolais nous avons vu les gens qui sont nous avons vu les gens qui sont congolais nous avons vu nous avons vu nous avons vu nous avons vu voilà voilà nous avons vu le peuple congolaise et nous avons vu ça doit nous interpeller ça doit nous dire que nous ne pouvons pas faire confiance même si on ne peut pas avoir confiance mais on ne peut pas avoir confiance à Félix parce que Félix est aussi qui est 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 Joseph Kabila donc ils ont appris la dictature de Mobutu ça et d'ailleurs il y a qui est 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 à Mobutu alors il y a la méthodologie 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 ils ont appris cela depuis l'époque de Mobutu si vous avez la bonne mémoire on s'est rappelé que dans la série il y a Zahir avant tout comme Zahir son père Etienne Tiseke dit il y a l'histoire il y a 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 donc c'est-à-dire tant tout le monde n'a il y a 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 on ne comprenait pas réellement la réalité de ce qui peut se passer si on acceptait que Félix a comme président alors nous payons le prix de cela parce que des fois aussi tout le qui m'a évité il y a la mouka rapidement mais je pense que le jour vous a venu m'a kambou n'a l'alikoye la m'a kambou n'a l'alikoye kongolais toko zoualé dessus il y a kou l'ingako silisa m'a kambou félix sa kosa an akata kongo m'on nike ba teritoire bango baza koloba oh mboka saliboy oh mboka ke boy là vous avez devant vous le m23 qui organise un meeting et dans leur meeting le m23 est en secret avec la population oh yo bazali ko rassure sécurité oh bazali ko rassure nespa babanda kimia et ke y a rien ki va se passer et ke bazali nespa protéger pa nabango kolega koutou et pa y a gouvernement parce que si c'était le gouvernement en place talakaka bazo pe c'exemple botala na goma nenge ba bomibat nabiso nab ba gouvernement en kongo banani baza plus mieux d'ailleurs vous allez voir je vous ai montré le m23 distribuit même des matelas à la population et là où ils se disent bon t'as l'habitude de indépendance t'as l'habitude de battre la population bango konabazak oboma population bango konabazak 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 population nabiso nabango nabazak konabazak s'ekilise plus population nabazana souci à population ah félix yo vraiment mwana tienti seked wakomiko mwana konabazak mwana kinkasa mwana mwana kongwa central mwana 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 la population kongolaise abazaba bandi abazaba kriminelle mwana 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 mais vous êtes des incapables de combattre le M23, mais la force n'est surtout devant le citoyen et les civiles, sans armes. Franchement, après le M23, il y a des gens qui sont dans le Congo, après le M23, il y a des gens qui sont dans le Congo. Il y a des gens qui sont dans le Congo, et qui sont dans le Congo. Nous avons des gens qui sont dans le Congo. Ils sont dans le Congo. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, il y a les premières. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Nous sommes aujourd'hui le premier, le 31 août 2023. Je crois. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays, c'est vraiment la mort des pays. Les Congos, notre pays a un problème très sérieux. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays. Les mamans, vous savez que c'est vraiment la mort des pays. Par contre le gouvernement, vous savez que c'est vraiment la mort des pays. Il est dans l'embarras. Il est dans l'embarras. C'est dit à quoi? Il est dit à quoi? Nous avons un mauvais leadership dans ces pays. Il est dans l'embarras. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier à Goma. Ce qui s'est passé en Itoury. Le gouvernement est incapable de sécuriser la population. vous êtes témoin vous dormez comme vous voulez donc vous circuler 24h sur 24h mais là où le gouvernement dirige mais non les 1,23 nous sommes là pour les peuples et les peuples on doit savoir une chose l'ennemi du congo l'ennemi du congo c'est pas la monisco c'est pas l'est africaine commune l'ennemi du congo ce sont les politiciens congolais ce sont les ennemis les véritables ennemis du congo il faut s'apprendre à ces politiciens qu'est ce soit la population qu'est ce soit l'armée qu'est ce soit la diaspora qu'est ce soit la police les fonctionnaires de l'état tout le monde va se mettre maintenant ensemble pour maintenant voir ces politiciens vraiment ce sont eux qui sont les véritables ennemis c'est le temps maintenant de découdre avec tous ces politiciens ce sont des voleurs des irresponsables des jouisseurs des bandits ce sont les gens qui sont au pouvoir pour l'élix et non pas pour servir les peuples aujourd'hui nous sommes venus servir les peuples car c'est notre richesse vous êtes nos mamans nos papas nos enfants nous devons vous protéger nous allons vous protéger jusqu'au bout nous sommes l'armée du peuple je pense que notre pays n'a jamais été aussi en danger je ne comprends pas comment on peut avancer sur cette voie là les pays de l'ASC nous ont fait la guerre nous font la guerre depuis plus de 20 ans les pays de l'ASC ont des erreurs les américains les occidentaux les multinationales les pays de l'ASC n'eurent été la SADEC le Congo n'existerait plus aujourd'hui d'abord comment est-ce qu'on peut apprendre notre pays le faire entrer dans cette structure là composée de nos ennemis et ces pays là on se précipite pour signer les accords pour qu'ils soient les deux troupes soient sur notre sol et nous sommes à un an pratiquement des élections ça veut dire qu'on va entrer dans une période de trouble en même temps on aura des troupes étrangères sur toute la partie de notre pays et ne perdez pas de vue que les troupes de l'ASC ont ici l'autre côté du fleuve à Maloukou côté Brazzaville 120 km² où ils peuvent opérer à l'aise on peut stocker des militaires on peut stocker des armes on peut tout faire là-bas et on est à trois minutes pour traverser Trakishasa donc on a les ennemis à la porte ici et on va les avoir dans la partie est du pays pour quelles raisons pour quelles raisons pour combattre entre guillemets M23 ou le Rwanda non je pense qu'on a pas besoin de ces troupes étrangères nous devrions tous nous lever contre cela il faut coûte que coûte dénoncer cela parce que notre pays est en danger lorsque ces troupes-là vous aurez les troupes rwandaise, ougandaise, kenyane plus la MONUSCO sachez que la base de logistique de la MONUSCO est en Ouganda ils auront donc et l'argent et la logistique comment allons-nous faire pour récupérer cette partie du territoire et pourquoi le Bunagana est toujours pris pour quelles raisons on fait un lancement offensif pour récupérer le Bunagana donc madame, moi je ne comprends pas je ne comprends pas comment notre pays peut à ce point nos dirigeants peuvent à ce point exposer, mettre notre pilote chez mère patrie en danger moi je ne comprends pas ça tout va très mal mes frères et soeurs c'est à dire avec ce pouvoir nous devons vraiment très réfléchir comment agir parce que je ne pense pas que c'est que ceux qui sont les Congolètes qui ne sont pas encore plus nous devons récupérer un jour parce que le dégâts qu'on fait dans le Congo peut-être qu'aujourd'hui nous ne mesurons pas les dégâts mais nous ne mesurons plutôt pas les conséquences mais attendons voir parce que les gens nous devons faire avec les AAC, les trucs donc c'est-à-dire qu'on met vraiment le Congo la poubelle de l'histoire mais malheureusement je crois qu'on comprend dans les jours à venir que ce monsieur est très dangereux et vraiment totalement très dangereux que nous souhaitons dans son ensemble qu'un coup d'Etat puisse se faire au Congo pour qu'on applaudisse, pour qu'on encouragisse pour qu'on met beaucoup nous attendons simplement un groupe de militaires qui sont encouragés pour qu'on a facilité pour qu'on récupère pour qu'on puisse nous faire il y a des gens bon je ne sais pas moi je crois que dans ce sens il y a des gens qui comprennent des gens qui comprennent des gens qui comprennent alors il y a des fois il est difficile à le faire réfléchir le rôle de l'arrivée les talibans il y a des gens qui sont félix mais c'est à nous il y a des gens qui ont venu à l'arrivée il y a des gens qui ont été dans une bombe d'ailleurs ceux qui ont réussi à nous dans le cas le monsieur a fait quoi ils ont réussi à l'arrivée on a fait un gouvernement il y a des gens qui ont fait un grand voleur qu'on n'a jamais vu dans l'histoire un grand voleur mais l'avenir nous le dira je crois que les gens disent c'est le destin bon il y a l'ignorance que d'autres appellent le destin il ne faut pas l'ignorance c'est pas bien de les forcer de comprendre ce que toi tu as déjà compris tant mieux à celui qui comprend que Félix et son entourage ils doivent être chassés le plus vite qu'il est possible donc il faut prendre l'ambassade de N'Golo il y a des cours commerciales et le professeur va vivre c'est pénisable il y a des longues années de prison et il y a des difficultés c'est triste mais l'avenir il y a toujours mais sauve la patrie parce que sauve le Congo parce que c'est très dangereux et c'est vraiment trop compliqué tu ne m'en hésites pas il a tué chez Libé au Kende bon donc on dit à RFI un rapport confidentiel de l'agence nationale des renseignements qu'RFI a pu consulter soutient cette théorie d'une responsabilité des renseignements militaires ce récit émis le lendemain de la découverte du corps accable l'armée et assure que l'opposant a été enlevé sur le parking de la cour constitutionnelle où il répondait à une convocation d'un juge le détail avec notre correspondant Pascal Moulegois 12 juillet Cherubin au Kende était bel et bien sur le parking de la cour constitutionnelle aperçu par des enfants des rues qui les vendent et obtiennent en retour quelques billets l'opposant est en ce moment la seule dans sa Jeep c'est alors qu'un pick-up des renseignements militaires avec 6 soldats à bord débarque sur le lieu deux soldats entrent dans sa Jeep et les forces démarrent d'après les reçus du département de sécurité intérieure de l'ANR la Jeep du député va s'arrêter devant la maison de France Cherubin au Kende y est expliqué par ses bureaux qui les conduisent à bord du pick-up directement dans les locaux du Kige des renseignements militaires ex-démiap les députés sera ensuite menacés en retour il préfère des injures et Sébouro l'étouffe à l'aide d'un sac en plastique il en mourra sur les champs l'opération avait été coordonnée par un colonel de l'armée toujours selon l'ANR le corps du député a été ramené dans la Jeep garé devant une église pour ensuite être abandonné sur l'avenue Poilour où l'opposant a été retrouvé le lendemain avant de l'abandonner à bord de la Jeep deux bas lui ont été logés dans le corps Pascal Mulegua Kinshasa Erefi le président Félix Tshisekedi prend la parole après les événements de Goma le chef de l'état a condamné ce soir l'action des militaires qui ont réprimé dans le sang mercredi une manifestation interdite d'une secte contre la présence de la Monusco et de la force sous-régionale 49 personnes ont perdu la vie lors de ces manifestations selon la société civile 43 d'après les autorités Félix Tshisekedi exhorte la justice à faire toute la lumière et à établir les responsabilités dans ce dossier en parallèle le tribunal militaire de Goma a lancé dans la journée la procédure judiciaire en flagrance contre des personnes suspectées d'avoir participé aux violences intervenues lors de ce rassemblement au cours de la première audience une dizaine de personnes ont été présentées la séance a ensuite été suspendue les prévenus devraient comparaître à nouveau demain samedi lourd bilan en Afrique du Sud l'avenir le tribunal militaire a été aujourd'hui l'analyse du violences au plus dans un moment le tribunal militaire le tribunal militaire envers un moment à s n n n n n n n n n c'est l'équipe n'a pas vu le quartier mon bimba ouio il au croissant avoumi mon bimba du coup d'exemple macadam au bac c'est qu'on tourne ou son macadam il a bilo pour nous sommes au monde il a bilo quoi ça m'a loupon au fan de gona la kishasa oh ffacibedon et kabouya et peter kazadi Général fantôme, système d'investigation, c'est toujours ça. Et voilà, nous avons toujours eu le peuple congolais. C'est des voleurs qui sont là à la tête du Congo. Et ceux qui ont pris dans ce thé, c'est nous qui payons les prix. Et on ne sait pas dans combien de générations, je ne sais pas de le dire, qu'ils s'enrichissent derrière l'argent de l'État. Ceux qui ne voulaient les chasser pas au plus vite. On ne sait pas combien de générations ont sacrifié. On ne sait pas combien de générations ont sacrifié. Donc ça ne sert à rien de continuer à observer. Moi, je m'adresse plus à la diaspora que nous puissions prendre le dessus. parce que Tulumbo, là où il va, on ne sait pas. C'est un monsieur qui est comme dans un chemin au retour. Alors qu'il attend tout ce qui peut lui arriver. Il faut qu'il y ait le pouvoir. Il faut qu'il s'occuper. Il paiera le prix. Parce qu'on dit toujours que ce que l'homme s'aime, il est moins sonnera. Et il est encore le premier. Moi, je crois que... Écoute, ma prière est que nous nous sommes à côté de Joseph Kabiramakas, il va se faire un peu de la vie. Il va se faire un peu de la vie. Mais il va se faire un peu de la vie. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Donc, on attend. Nous, on attend que ceux qui vont se faire un affrontement, celui qui est fort à Kambi Kabila. Ce qui est Kabila, c'est fort à Kambi. Et ça ne nous regarde pas. Celui-là ne regarde pas les Congolais ni de loin ni de près. Mais, tout le monde, que Félix a tindi, je ne sais pas, so qui va na mura, a tindi, so qui va nani, kote ya Jelem, ya Kabila, bak kende ko buka, so ba buka, peut-être il pense que Kabila sa ko heberge, ba koné, nangakuna na kinta sa, na ba Jelem, yang wonna baling, bak kende buka, bak kende ko tala. Pe-tre, azo, kanisa ke Kabila sa, et che ba elema, ebele, surtout, ma kambo ya kou, le ta, ouye outu, konleka na Gabon. Alor, Félix, tis ke dia per, bo ebe ke Jelem, wonna za ka pemeni na ye, azo, ba nga bi, ah, peut-etre, y a ban amour, eza, peut-etre, ba militaire, a Kabila, baza, awa, waa, ba zo, prépare, ba sa, langakou d'etat. Donc, voilà le pourquoi, tindi, kuna bak kende ko buka, ba panza, ba nini, ntousa, ba ta la, si y a, si y a pas des elema, de Kabila, wonna za li, ba interview kone na nga linga sala. Ce sont eux, ce sont eux, ba mimi maler na kata kongo. Kabila fouyan le mal, en, oya sala ba kongolais, azi, tu lombokie, un vaurien, aye, a tié, komu président, régadez ce qui se passe au kongo. Allo, le lozo, y a, y a, ba bounda bitumba, y a, engajé ba kongolais nani, ba bounda na bango, peple kongolais, bo tika bango, bo encourage, moi j'encourage, Joseph Kabila, ba sa la frontmana Félix, o aza maka si, a bomi mouninga, o aza maka si, a bomi mouninga, kili se, ba bounda na, so valigi, ba bounda na, et talibiso, nani nani loandi de près. Sala nani 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 loandi de près. Nou, nou pleron no mor, o ba ou tuk wakoufana kivu. On ne fait pas faire, de lamentation ici, pour Kabila, sogi, ba bomanina Félix, on va pas faire, de lamentation ici, sogi, kabila bomi Félix, tant nani, le basili sa pouvoi, nani, ton basini, ba deal, bisou ba kongole tozalaki, nou on attendez, ke Fawilu soa président, kabila, asali volonté na ye, achè Félix, président. Alors, maintenant, soba bomanina, soba bebanina, cela, cela, nous engage en quoi. Ba bomanina, soba lingi ba bomanina, bakata na machete, soba lingi ba kata na machete. Koutu soba bomanina, ba bekani, ba masas, nenge zarana, ba film, ya ba, ya ba, ya ba nani, ya ba, ya ba, 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 kongole tozalaki, ba ba, ya ba betani masas, si ba koufita, bango mi balè, batik au kongole libre, ke ba kongole toke leo, ke la bango mawa. Mawa ni, bisou toko ke la Félix, soka linga kanga kabila, ou bi a kabila linga kanga Félix, ou bi a betani masas, an mwen ke ba epanye ga, ba population civile, pa, ba ebi ba deal na bango te. Meso ba bomanini, bango mi balè, et talibisote, sa va etre une grande joie, une grande fête, kabila na, Félix, se kelle, ba mi bomanna, toko se pelata, toko se pelata, fête amunen, les bisous ba kongole. Toko se la, fête, il ke Félix a koufi, kabila koufi, le même jour, on fait la fête, on fait la fête, ba mi bomanna, bango na bango, cela n'engage pas les kongole. Toko se le dit, ni chaud ni froid, si kabila, et te nomme bien, il savait que, fahuloum ka gani élection. Ake a pésien dil, nan aya, akomo bi a sabat verite, akabe li a presidens, ale lelo, Félix a linga kota, soki na jelem, so ale, bisous ba kongole, toko, oh Félix, oko moana, nan, ba beta na masasi, Félix, si kota na jelem, soko konga kabila, tinda tabana mura na yo, ba kene na kinga kati, ba kanga kabila, bo bomanna so, bo bomanna nengenin, bisous tozo se la kaka, tozo se la kaka, votre dure, la nangaje pas les kongole, tozo ta labino na musika, aaa, bo tika marambuwa na bagnini, bo bomanna kuna, bo banda ko beta, ba masasi, sukunatoso se la binu, measiboku peple kongole, toko kute la binu mbalasima, chao.